Des larmes, une émotion presque incontrôlable. Nous sommes le 13 janvier 2014 et pour une fois, Cristiano Ronaldo, le footballeur à l'image arrogante, au physique de mannequin, laisse transparaître un visage beaucoup plus humain. En remportant son deuxième ballon d'or, le Portugais entre définitivement dans la légende du football. Désormais, son nom figure au milieu des plus grands. Johan Cruyff, Michel Platini, Lionel Messi. Une fierté, le rêve de toute une vie. C'est vraiment une émotion. J'ai vu ma mère, elle a commencé à pleurer, j'ai essayé de me contrôler, moi aussi. Mais bon, vous savez, le trophée est tellement grand que je me sens heureux, fier. C'est bien sûr une récompense individuelle, mais je la partage bien sûr avec mes coéquipiers. Le ballon d'or, la récompense suprême. Et des louanges proviennent de tous bords. Adversaires, glorieux anciens ou dirigeants, qu'ils aiment ou qu'ils détestent la personnalité, tous saluent unanimement le talent. C'est un joueur qui veut constamment progresser, tous les jours. C'est même une obsession, progresser à chaque entraînement, tout le temps. Ronaldo est le joueur qui, sur les 5 ou 6 dernières saisons, a été constamment au même niveau. S'il a fait 100 matchs, il a marqué 100 buts. Très peu de joueurs qui arrivent à faire ça, aujourd'hui. Malgré une Coupe du Monde 2014, gâchée par les blessures, Cristiano Ronaldo atteint son objectif. Devenir le meilleur joueur du monde. Une quête permanente depuis 29 ans. Une véritable obsession. Le destin hors normes, dont enfant il rêvait, s'est bel et bien concrétisé. C'est super. Absolument sensationnel! Un, deux, trois... Allez, baby! Pour suivre la trace du double ballon d'or, il faut se rendre dans l'océan Atlantique, à deux heures de vol de Lisbonne, dans l'archipel de Madère. C'est ici, au large des côtes africaines, que grandit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, âgé sur cette photo de tout juste deux ans. Une enfance passée sur les hauteurs de Funchal, à Santo Antonio. Nelson Rebolo tient aujourd'hui un bar et affiche fièrement le maillot de l'idole du quartier. C'est impressionnant, impressionnant! C'est fou d'y croire, mais c'est la vérité! Toute son enfance, Nelson la passe à admirer son voisin. Le terrain de jeu de Cristiano Ronaldo et de ses copains, c'est rue de Santo Antonio. J'habitais juste là. C'est fantastique de le voir à ce niveau aujourd'hui. Surtout pour nous, du village, qu'ils l'avons vu jouer petit. Et aujourd'hui, il est un des meilleurs joueurs au monde. Vous avez joué avec lui? Moi, je ne jouais pas au foot, mais beaucoup faisaient des matchs avec lui. Dans les rues de Santo Antonio, Cristiano Ronaldo développe des qualités rares. Des qualités qu'il expose dès l'âge de 8 ans sur ce terrain. Celui d'Andorinha, le club, dont son père est l'intendant. Tout a commencé ici. Ici, une étoile aînée. Dullio Martin, c'est l'ancien président d'Andorinha. Même si c'était il y a plus de 20 ans, il se souvient parfaitement des débuts du jeune Cristiano. Un premier match véritablement annonciateur. Si je ne me trompe pas, il avait déjà marqué 2 ou 3 buts dès sa première rencontre. Et il l'a disputé avec le numéro 7 dans le dos. Le numéro 7, c'est amusant. Le numéro 7, le numéro avec lequel il réalisera ses plus grands exploits. A Manchester, au Real, avec le Portugal. Dès ses premiers pas sur un terrain de football, le style Cristiano Ronaldo s'affirme et divise déjà. Il récupérait, il feintait, il reprenait la balle, il feintait, il feintait, il feintait. Il commençait à énerver tout le monde. Ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires. A cette époque, il avait 8-9 ans, mais était meilleur que des enfants de 11 ou 12 ans. Et le grand club local, le national, ne tarde pas à remarquer ce talent précoce. En 1996, Pedro Canignaz devient son entraîneur. De ce jeune joueur surdoué, il retient une volonté farouche, une obsession de gagner. Presque maladive. Lorsqu'il était très fâché, il pleurait. Il y avait des matchs où il jouait et pleurait en même temps. Une fois, nous étions en train de l'applaudir et lui, il était en train de jouer en pleurant. C'était comme quand il avait perdu un match. Il avait 10-11 ans, il pleurait. Exactement pareil. Les entraîneurs du national sont convaincus de compter dans leur rang un futur grand. Un enfant de 11 ans à peine, dans lequel ils placent tous leurs espoirs. Sûr de leur fait, ils contactent un des clubs les plus prestigieux du pays. Le Sporting Club du Portugal. Alcochette, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne, au milieu de la campagne portugaise. Voici l'académie du Sporting Club du Portugal. Aurelio Pereira en est la figure historique. Luis Figo, lui aussi lauréat du Ballon d'Or, a passé plusieurs années sous ses ordres. En 1997, il reçoit un appel d'un dirigeant du National Madère, un appel au sujet d'un jeune très prometteur, si prometteur même, que sa valeur marchande se compterait en milliers d'euros. Le National Madère devait 25 000 euros au Sporting, ce qui était beaucoup d'argent pour l'époque. Comme le National était mis en demeure de payer au plus vite cette dette, et qu'il n'avait pas les moyens de le faire, le club nous a proposé de céder les droits sportifs de Cristiano Ronaldo en échange du paiement de cette dette. « Lorsque cette proposition m'a été faite, j'ai répondu que je ne pouvais pas accepter, car je ne connaissais rien de ce gamin. Par acquis de conscience, j'ai proposé de le mettre à l'essai pendant une semaine au sein de l'Académie. » Cette rencontre avec Aurelio Pereira va bouleverser la vie de Cristiano Ronaldo. « Il réunissait déjà toutes les qualités qu'on recherchait chez un footballeur de haut niveau. Il alliait une vraie force technique à des qualités physiques qui, selon nos critères, sont prépondérantes. Après avoir vu cela, j'ai proposé que Cristiano Ronaldo intègre l'Académie du Sporting Club du Portugal. » Le rêve de l'enfant de Madère, un jour, devenir le meilleur joueur du monde, prend un peu plus forme. Mais ce rêve a un prix, quitter son île, sa famille, ses amis. Marco Martins a écrit avec Alexis Greenbaum ce livre sur la star portugaise. Il a scruté l'intégralité de son parcours. Pour Cristiano Ronaldo, les premiers mois à l'Académie s'avèrent difficiles, l'adaptation plus compliquée que prévue. C'est vrai que quand il arrive, il est décrié, on le critique beaucoup par rapport à son accent de Madère. C'est des moqueries d'enfants, parce que c'est quand il est encore jeune, il a 12 ans, 13, 14 ans. C'est encore des moqueries d'enfants. Mais ça reflète un peu l'image qu'ont les personnes de Madère au Portugal. Ils ont un certain accent, du coup les gens se moquent. C'est un peu, j'ai envie de dire, les Belges pour la France. C'était la première fois que nous recevions un enfant de 11 ans. Il nous a donc fallu prendre certaines précautions. Nous avons donc assuré un suivi à l'arrivée de ce jeune espoir, jusqu'à ce que les cours et la compétition commencent, pour éviter qu'ils n'abandonnent. La période la plus difficile est toujours celle de la soirée. Et il est évident que Ronaldo a connu des moments difficiles à l'académie. Très vite, le rêve devient une véritable épreuve. Loin des siens, Cristiano Ronaldo pense même à tout laisser tomber. Il est même reparti à Madère pendant deux semaines, quand il était jeune. Il voulait rester avec sa mère. Et c'est son parrain, Fernan Sosa, qui le convainc à revenir au sporting, en lui disant que s'il veut devenir un grand joueur, il doit souffrir. Finalement, il décide de retourner au sporting, le même rêve en tête, un jour, devenir le meilleur joueur du monde. Cristiano a réussi à s'adapter. Je sais qu'il a beaucoup pleuré, qu'il a eu des moments difficiles. Et je pense que c'est là qu'il a commencé à se forger du caractère et du coup de l'orgueil. Un déclic. Cristiano Ronaldo franchit toutes les étapes avec une précocité rarement vue. Dès l'âge de 16 ans, l'entraîneur de l'équipe première, le Roumain Laszlo Bologna, l'intègre au groupe professionnel. En septembre 2002, il fait ses débuts en championnat du Portugal. 31 rencontres, 5 buts, la première saison s'avère très prometteuse. C'est alors qu'un match, un match amical, va faire basculer une seconde fois le destin de Cristiano Ronaldo. 6 août 2003, une date à jamais gravée dans la mémoire des supporters lisboètes. Le Sporting Club du Portugal inaugure son nouvel écrin. Le stade José Alvalade 21, face à un adversaire prestigieux, Manchester United et ses stars, Ryan Giggs, Roy Keane ou Paul Scholes. André Pippa suit l'actualité du Sporting depuis de longues années. Ce soir-là, Cristiano Ronaldo a une occasion unique de confirmer l'étendue de son talent. Il n'était pas le leader de l'équipe. Cette équipe avait un bon niveau, avec des joueurs reconnus au niveau européen comme Jardel ou Joao Pinto. Cristiano débutait la majeure partie des rencontres sur le banc. Mais malgré cela, tout le monde voyait bien qu'il était spécial. De par son attitude dans le jeu, face aux équipes adverses. Dès le début, on savait que ce gamin avait quelque chose en plus. Et pour ce match de gala, il ne manque pas l'occasion qui lui est offerte. L'élié du Sporting, âgé de 18 ans, martyrisent la défense expérimentée du champion d'Angleterre. Sur cette action, il crée le décalage décisif. David Bellion évolue aujourd'hui au Red Star en national. Il y a 11 ans, il était un attaquant de Manchester United. Il a disputé cette rencontre d'avant-saison, un match au cœur d'une préparation très intense pour les joueurs d'Alex Ferguson. J'étais tellement dans l'épuisement que je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'il avait fait un genre d'exterre inter à l'envers, ça, ce qui m'avait étonné. Et ça, c'est le souvenir que j'ai de lui. Le Sporting Club du Portugal s'impose 3 buts à 1. Cristiano Ronaldo se révèle à l'Europe du football. Il n'avait pas peur, il jouait avec cette sorte d'arrogance positive. Je suis Ronaldo, je suis là. J'étais absolument convaincu qu'à l'issue de ce match, nous perdrions Cristiano Ronaldo. Moins démonstratif, cet homme, c'est Alex Ferguson, un manager qui mise beaucoup sur l'affectif. Il venait nous voir tout le temps, quoi. Ça passait de rude à petit Louis, à Wayne, à Cristiano, au troisième gardien. Et il venait toujours te voir, rigoler avec toi. Et ça, c'est quand même des souvenirs extraordinaires en termes d'éducation, de savoir comment se comporter dans un vestiaire. Et puis de ne pas se prendre au sérieux, même si le foot, c'est sérieux, parce qu'il faut être sérieux sur le terrain. Mais il a un côté très enfantin, je pense, parce qu'à chaque début de match, quand on était en les vestiaires, il disait toujours, allez, amusez-vous maintenant. Donc je trouvais que c'était extraordinaire. Et c'est ce qui fait la différence, c'est la psychologie. C'est un grand psychologue. Et très vite, leur relation n'est plus celle d'un entraîneur avec son joueur. Aurelio Pereira est son premier mentor, son premier guide. Alex Ferguson a lui aussi eu une telle importance. Lui-même le dit, c'est comme une deuxième figure paternelle dans sa carrière. Alex Ferguson est quelqu'un de spécial. D'après ce que j'en sais, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a rendu le football plus facile, plus simple. Et Ronaldo a su absorber son enseignement et devenir un joueur plus complet. 21 mai 2008 à Moscou. Manchester United remporte la 3e Ligue des champions de son histoire. Auteur de 8 buts, dont un en finale, Ronaldo est l'homme clé de ce succès. Le travail de Ferguson porte ses fruits. Allez sur YouTube et regardez ce qu'était Ronaldo lors de sa première saison à Manchester. C'était un dribbleur. Il pratiquait dans un football plein de fantaisies. Désormais, son style de jeu est plus cool, plus efficace. Il a perdu ses caractéristiques de départ, cette technique de football de rue. Mais il en a gagné d'autres. Et cette progression s'apprécie d'autant plus son regard de l'évolution de ses statistiques. 8 buts lors de sa première année à United. 46 lors de la saison 2007-2008, juste avant son premier ballon d'or. 69 son record personnel en 2011-2012. Mais alors, comment caractériser le joueur ? Est-ce un meneur de jeu ? Un hélié ? Un attaquant de pointe ? Ou tout cela à la fois ? Je pense qu'à son niveau, on peut jouer partout. Parce qu'il a une détente de fou. C'est un renard des surfaces, il peut frapper de 40 mètres. Il peut accélérer, il peut éliminer. C'est un robot. Il est tout. Aujourd'hui, il fait tout. Quand il est vraiment dans sa forme, dans sa meilleure forme, dans sa forme maximale, je pense qu'il fait tout sur le terrain. Si Cristiano Ronaldo a la capacité de marquer autant, c'est parce qu'il peut enchaîner plus de 60 matchs par saison. Un rythme infernal qui nécessite un mode de vie très calibré. Pour les besoins d'un spot publicitaire, Cristiano Ronaldo donne une véritable leçon de préparation physique. Abdominaux, pompes, travail de gainage ou d'aérobie, et même si c'est une pub, la réalité n'est pas très différente. Son obsession, être toujours au top de sa forme. Chez Ronaldo, plus que chez n'importe quel autre joueur, une journée est planifiée, presque à la minute. S'entraîner, dormir, travailler son corps, manger exclusivement ce que lui prépare sa mère, c'est un perfectionniste. Il n'a pas un mode de vie normal pour un joueur de top niveau. Il est obsédé par son hygiène de vie, et c'est ce qui fait la différence. Un mètre 85 pour 80 kilos, et un corps sculpté qu'il n'hésite pas à exhiber à la manière d'une œuvre d'art. Cette culture du physique, ce goût de l'effort, Cristiano Ronaldo les développe très jeunes, alors même qu'il n'est qu'un espoir au centre de formation. Nous avons retrouvé Wilson Sanchez Leal. Ce portugais a fait l'intégralité de sa carrière en France. Il a côtoyé Cristiano Ronaldo en 2003, en sélection des moins de 17 ans du Portugal. Il se souvient de ses questions surprenantes sur la préparation physique en France. Lors des massages, en pression avec les clés, etc., il me disait, oui, en France, vous êtes fait de la musculation. Je lui dis, oui, on peut. Il me disait, oui, au Portugal, on n'a pas vraiment encore droit à partir d'un certain âge. Et moi, je voudrais travailler parce que j'ai envie de progresser. Et lui, c'était le travail non-stop. Non-stop, non-stop, c'était... Il avait l'envie de toujours bien faire et mieux faire. Les rumeurs les plus folles circulent. On parle de 3 000 abdominaux par jour. Et son formateur dévoquait une anecdote qui peut sembler difficile à croire. Nous avons toujours dû faire attention à ce qu'il faisait au niveau physique. Je me souviens qu'il se mettait des poids aux chevilles et qu'il courait dans une montée. Son but, c'était de voir s'il était capable d'arriver avant les voitures au feu rouge. Vous savez que pour faire... Pour assurer au niveau, physiquement, il fallait être irréprochable. Il a amené son corps à la perfection. En plus, avec la vitesse qu'il a, il a intérêt à assurer ses abdos. Et cela porte ses fruits. Cristiano Ronaldo ne se blesse que très rarement. À mesure que les matchs avancent, ses capacités physiques lui permettent de faire de plus grandes différences. Le physique est devenu saison après saison un de ses principaux atouts. Une force qui s'ajoute à une autre caractéristique, très Ronaldesque. Cette capacité unique à chasser les doutes et les critiques. Voici un top 3 très subjectif. Celui des déclarations les plus marquantes attribuées à Cristiano Ronaldo. Les buts, c'est comme le ketchup. Quand ils viennent, ils arrivent tous en même temps. Bien sûr que le club peut payer 94 millions d'euros pour moi. Je suis sûr d'en valoir plus. Je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde. Nous en avons choisi trois. Nous aurions pu en mettre beaucoup plus. Est-ce de la prétention ? De la provocation ? Cristiano Ronaldo se démarque régulièrement par des déclarations tranchantes. Ceux qui le connaissent depuis longtemps ne sont pas surpris. Pour Ronaldo, sur un terrain, il n'y a pas de gris. Pour lui, c'est soit blanc, soit noir. C'est quelqu'un de direct qui prend soin de sa famille. Il y a des gens qui sont communicants et il y a des gens qui ne le sont pas. Cristiano, c'est un mec qui est brut. Très jeune déjà, il n'hésite pas à afficher ses ambitions qui t'a passé pour un arrogant. La première fois, en fait, quand je lui ai dit, il m'a dit, ouais, tu vois les drips que je fais ? Je vais faire ça, je vais faire ça. Je lui ai dit, mais tu penses sincèrement que tu ne peux pas faire ça face à des grands joueurs. Je donne l'exemple, un Marcel Dessailly. Il m'a dit, mais bien sûr. C'est ça qui m'a le plus marqué. Mais pourquoi un joueur au sommet de son talent, reconnu comme le meilleur du monde en 2013, a-t-il besoin d'affirmer, par exemple, qu'il est le plus fort ? Ça a pu être, et je pense que ça peut toujours l'être, une carapace. Parce que quand on est jeune et qu'on se fait critiquer à longueur de temps, on ne vient pas d'une famille, ce n'est pas une famille pauvre, mais une famille modeste. On se crée une carapace et on n'a pas envie d'être atteint par les autres. Je pense que ça vient de là. Il y a ce caractère un peu... Une arrogance, mais presque voulu. C'est vraiment voulu parce que je pense que c'est ce qui le drive. Arrive-t-il à Ronaldo de douter ? Depuis 6 ans, un joueur lui fait de l'ombre. Au prix d'une concurrence acharnée, cet homme, c'est Lionel Messi. La perle du rival Barcelone. Son exact opposé. Un champion qui cultive avant tout la discrétion. Dans leur lutte à distance pour le titre de meilleur joueur du monde, l'Argentin mène 4 ballons d'or à 2. 3 ligues des champions à 2. Sur les 5 dernières saisons du championnat d'Espagne, il a inscrit 12 buts de plus que Cristiano Ronaldo. Comment le Portugais vit-il ce duel permanent ? Il chercherait à ignorer son adversaire. Le nom de Messi, oui. Il ne le prononce jamais parce que quand vous voulez être le meilleur joueur du monde, il ne faut pas avoir de concurrence. Là, il en a une, Lionel Messi. Et en plus, un joueur, entre guillemets, humble, qui ne fait pas de phrase. C'est vrai qu'on lui rabâche tout le temps le nom de Messi, donc du coup, il ne le prononce pas. Il pourrait être les meilleurs amis du monde, mais quand vous êtes les meilleurs amis du monde, est-ce que vous pouvez vraiment vous battre pour être le meilleur joueur ? J'ai des doutes. Mais alors, que pensent-ils l'un de l'autre ? Quelles sont leurs relations, respectueuses ou haineuses ? Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, n'évoque que très rarement leur rivalité. Et lorsqu'ils s'expriment sur le sujet, les discours sont très polissés, limite, langue de bois. Non, je ne suis pas frustré par rapport à d'autres joueurs. Il fait son travail pour son club et sa sélection et je fais la même chose. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, mais il n'existe pas, en tout cas de ma part, et je pense de la sienne aussi, qu'il y ait une grande rivalité personnelle entre nous deux. Ce qu'il a dit, on l'a déjà dit plusieurs fois, nous ne sommes pas en concurrence l'un contre l'autre. Nous jouons pour essayer de reporter des titres. Au final, ce que nous remportons, c'est ça qui reste, c'est tout. Nous ne sommes pas en concurrence l'un contre l'autre. Même s'il s'en défend publiquement, pour les intimes, Lionel Messi est une source de motivation incontestablement. Une fois, je lui ai dit alors que nous étions chez lui, c'est important qu'il y ait un joueur comme Messi face à lui. Ça l'encourage, ça l'oblige à se surpasser. Si Ronaldo marque deux buts avec le Real le samedi, Messi va essayer de faire mieux avec le Barça le lendemain. Et vice-versa. Cette concurrence est salutaire. C'est le bon mot. Salutaire. L'adversité l'aiderait à repousser les limites et les statistiques. En août 2003, lorsque David Bellion et lui débarquent à Manchester, la concurrence en attaque est tellement relevée que les observateurs leur donnent peu de chance d'évoluer sur la mythique pelouse d'Oltra Ford. Pour être dans le groupe à cette époque, dans les 18, c'était un challenge parce que on avait Cristiano, Oaza, Wayne, Psyloui, Rud, Ole Gunnar Solskjaer, Diego Forlan, Paul Scholes, Ryan Giggs, Alan Smith, après. Et Alan Smith, il était milieu défensif tellement il y avait des attaquants. Pour être dans les 18, c'était un challenge. Cristiano Ronaldo n'aura besoin que de quelques mois pour s'imposer comme un élément indispensable, hors de question de renoncer. Je n'ai jamais vu un mec de ma vie autant bosser. Je n'ai jamais vu un mec autant travailler avant l'entraînement. Là, on s'est arrêté. Je peux vous dire qu'il serait encore seul avec un ballon en train de ribler au moment où je vous parle. Il était déjà dans la gym dès qu'il arrivait. Et puis, après l'entraînement, il restait tout seul à faire des enchaînements. Les enchaînements qu'on voit faire maintenant, c'était tout le temps. Donc, moi, je ne suis pas surpris parce qu'il avait déjà un talent pur, mais son talent, il ne l'a fait que le perfectionner. Il avait déjà l'étoffe d'un grand. On voyait que son futur était pour être le meilleur joueur du monde. Son attitude aussi. Et voilà, il a travaillé pour arriver là où il est. Mais déjà, à l'époque, moi, je lui avais dit au bout d'un an, même pas un an, quelques mois, je lui ai dit c'est bon, tu vas pouvoir devenir le meilleur joueur du monde. Techniquement mûr, physiquement impressionnant, mentalement infatigable, Cristiano Ronaldo, à 29 ans, réunit toutes les qualités du joueur complet, le prototype même du meilleur footballeur du monde. Pourtant, une facette nuit régulièrement à sa réputation. est-ce que le fait d'avoir des neveux vous a donné envie d'être père ? Oui, en effet, la vérité, c'est que je m'en approche de plus en plus. Cette séquence est extrêmement rare. Cristiano Ronaldo, un bébé dans les bras jouant les oncles modèle avec son jeune neveu. Le ballon d'or parle, et c'est rare, de sa famille, de son père décédé, alors qu'il n'avait que 20 ans. Votre plus jeune neveu porte le nom de votre papa. Est-ce important pour vous ? Oui, c'est très spécial. C'était l'idée de ma sœur et je suis très fier qu'elle lui rende hommage ainsi. C'était la même chose pour ma mère, mes frères et sœurs. C'est un moyen de montrer à notre père ce qu'il représente pour nous. Ces images le démontrent, Cristiano Ronaldo reste un sportif, très entouré par ses amis et sa famille. La célébrité soudaine de l'enfant prodige aurait pu bouleverser l'équilibre familial. Mais discrètement, un personnage veille à préserver les siens et endosse un rôle déterminant dans la vie d'homme et de sportif de Cristiano Ronaldo, sa mère, Maria Dolores, une mère qui suit son fils partout. quand il part au Sporting, il l'appelle tous les soirs. Le Sporting accorde quand même des droits de visite entre guillemets à sa mère. Ils lui prennent un appartement à Lisbonne et permettent à la mère d'être présent. À Manchester, elle vivait avec Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, à Real Madrid, on sait que les menus de Cristiano Ronaldo sont souvent dictés aussi par la mère parce qu'elle veut le meilleur pour son fils. Il faut rendre hommage à sa mère qui a toujours joué un rôle extrêmement important dans la carrière de Ronaldo. Il faut savoir être le parent d'un talent. Cela s'apprend et elle ne l'a jamais surprotégée. Elle ne lui a jamais mis la pression en plaçant de trop grandes attentes en lui. Aujourd'hui encore, elle demeure un pilier dans la carrière et même la vie de Cristiano Ronaldo. Un pilier et même encore plus. Le 7 septembre 2005, José Diniz Aveiro, le père de Cristiano Ronaldo, meurt. À 20 ans, celui qui n'est encore qu'un espoir du foot mondial s'appuie toujours plus sur sa mère. Maria Dolores est omniprésente. C'est sa mère et en même temps, elle joue un peu le rôle de père depuis la mort de ce dernier il y a quelques années. Elle vit avec lui et s'occupe dans les moindres détails de tout ce qui concerne sa vie hors football. Certains lui prêtent une influence bien plus grande encore elle aurait même son mot à dire sur les choix sportifs de son fils. On a toujours dit cette fameuse histoire quand il part de Manchester United pour le Real Madrid. C'était apparemment aussi un souhait de sa mère qui voulait voir Cristiano Ronaldo au Real Madrid et qui du coup a aussi convaincu Jorge Mendes en disant je veux que mon fils parte au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sa mère voulait le voir au Real Madrid. Jorge Mendes a réalisé le transfert de ses rêves. Autour de Cristiano Ronaldo Maria Dolores dirige plus qu'une famille. On pourrait dire que c'est un clan parce que le musée qui a été ouvert à Madère c'est aussi pour aider son frère Hugo qui devient le directeur de ce musée. Sa soeur Katia qui fait de la musique et bien ces disques sont produits par son frère Elma elle était dans la mode elle est toujours dans la mode et c'est son frère aussi qui finance donc c'est vraiment un clan où la mère a sa part de responsabilité. Ronaldo a toujours eu un grand sens de la famille. Il vient d'une famille très modeste à Madère mais il est devenu un des footballeurs les plus riches de l'histoire et il veut partager avec sa famille faire profiter les siens. Cette facette reste aujourd'hui peu exposée à Cristiano Ronaldo version privée qui tranche avec le personnage au surnom mondialement connu CR7. C'est le reproche le plus régulièrement adressé aux portugais trop riches trop stars trop people son mode de vie fait les choux gras de la presse à scandale pendant de longues années ses supposées conquêtes sont régulièrement révélées au grand public de la célèbre Paris Hilton à cette call girl payée 2000 livres la nuit selon la presse anglaise un emballement médiatique plutôt commun pour une star hollywoodienne extrêmement rare pour un joueur de football les tabloïdes anglais sont tout le temps sur vous c'est vraiment des paparazzi qui essayent à tout prix d'avoir le scoop même si ce n'est pas vrai on a souvent parlé de conquête de Cristiano Ronaldo or rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant mais les tabloïdes l'ont sorti Cristiano Ronaldo serait-il victime de sa belle gueule de son statut de star mondiale est-ce que les phrases étaient réelles je pense qu'il n'y a que lui et ses coéquipiers qui le savent et en couple Cristiano Ronaldo reste un personnage traqué par les photographes sa relation avec le mannequin russe Irina Chaik passionne les foules depuis plus de trois ans Irina Chaik Cristiano Ronaldo un couple qui incarne la beauté l'argent le succès et sur lequel les publicitaires tentent désormais de capitaliser ce spot a fait le tour du monde à l'occasion du mondial 2014 une pub qui réunit les meilleurs joueurs du monde Ronaldo Neymar Ibrahimović mais aussi une femme Irina Chaik ce duo rappelle un autre couple formé celui-là d'un footballeur et d'une chanteuse Victoria et David Beckham les sorties ensemble on se montre on fait des publicités ensemble on fait des couvertures de magazines ensemble je pense qu'il y a un intérêt commun après est-ce qu'ils s'aiment je pense vraiment qu'il n'y a que eux qui peuvent le savoir si la vie privée de Cristiano Ronaldo suscite la curiosité ses revenus pharaoniques interpellent autant qu'ils font rêver et les chiffres qui circulent alimentent les débats autour du personnage une présentation digne d'une rock star juillet 2009 Cristiano Ronaldo quitte Manchester United pour le Real Madrid montant du transfert 94 millions d'euros derrière le show un homme vient une nouvelle fois de gérer au mieux les intérêts de son protégé cet habile négociateur c'est Jorge Mendes un homme à l'influence très grande mais à la parole rare en 2012 dans le quotidien l'équipe ce portugais de 48 ans justifie ce transfert jugé indécent par certains c'est un génie un joueur complet un joueur comme lui n'a jamais existé dès que je l'ai connu il avait alors 16 ans j'étais marqué par sa volonté de réussir de s'améliorer jour après jour il voulait toujours plus 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 outre Cristiano Ronaldo Mendes gère les intérêts de l'entraîneur José Mourinho du Colombien Falcao de l'Argentin Di Maria que des stars mais la relation avec l'attaquant du Real Madrid serait spécial unique à la base il y a déjà une différence entre Jorge Mendes et les autres agents c'est qu'il est un véritable ami avec ses joueurs il s'occupe vraiment d'eux si un joueur a un souci un problème familial par exemple ou quoi que ce soit Mendes prend l'avion de Lisbonne à Tokyo si besoin pour être avec son joueur et pour Ronaldo c'est encore plus fort c'est presque une figure paternelle ils sont proches vraiment très très proches je suis le parrain de son fils et on est comme des frères souvent les gens qui ne le connaissent pas bien ont une idée totalement fausse sur lui Ronaldo est la meilleure des personnes Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes forment un binôme indissociable depuis plus de 10 ans le super agent comme il est surnommé veille scrupuleusement sur la réputation de son joueur star pour nourrir son livre Marco Martins a tenté d'interviewer le joueur portugais sans succès on envoyait des e-mails des demandes officielles à Jorge Mendes et à Cristiano Ronaldo des demandes qui ont été déclinées tout simplement donc oui c'est compliqué de les avoir en tout cas eux en interview la famille c'est la même chose on ne donne pas d'interview officielle si ce n'est pas contrôlé par Gestifoot donc l'agence de Jorge Mendes et souvent il faut aussi avoir une certaine contrepartie avec les interlocuteurs qu'on a eu c'est vrai qu'ils nous ont dit que Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo souvent voulaient gagner quelque chose avec les à-côtés c'est du marketing on utilise son image donc du coup il faut que ça leur rapporte quelque chose un sens aigu des affaires que Jorge Mendes a développé en gérant des vidéoclubs aujourd'hui il sait parfaitement négocier des contrats peser face à n'importe quel président obtenir un transfert à 94 millions d'euros Ronaldo est un trésor qu'il fait fructifier du mieux qu'il peut il a aussi sa part de com Jorge Mendes on est autour de 15 millions d'euros qui sont revenus à Jorge Mendes donc c'est vrai qu'il négocie il négocie très bien mais Jorge Mendes était riche avant Ronaldo c'est un bon agent et bien sûr il est encore plus riche maintenant et surtout plus respecté car l'homme qui représente Ronaldo est au top avec l'appui de Mendes Ronaldo obtient un salaire astronomique il toucherait 17 millions d'euros net par an un nouveau contrat qu'il signe quelques mois après cette déclaration pour le moins énigmatique je suis un peu triste c'est la seule raison quand je ne célébre pas un but c'est avant tout parce que je suis triste la raison est personnelle ou professionnelle ? professionnelle et une nouvelle fois Ronaldo suscite la polémique veut-il quitter le Real Madrid ou est-ce une manière de demander plus d'argent ? la presse espagnole en quête de longues semaines le portugais se comporterait-il comme un enfant gâté ? il n'a pas dit je veux être mieux payé il ne se sentait pas suffisamment aimé par Florentino Perez le président du Real et par les fans comme souvent avec Ronaldo il y a ceux qui le défendent et ceux qui y voient cette volonté farouche d'être toujours le premier quel que soit le domaine je ne suis pas sûr que ce soit une obsession pour l'argent mais en tout cas c'est vrai que pour lui mes joueurs du monde riment avec joueur le mieux payé pour lui c'est évident je pense que c'est évident aussi un peu pour tout le monde tout le monde veut gagner plus quand vous sentez que vous êtes le meilleur les millions qu'il génère et qu'il gagne restent aujourd'hui encore l'objet des critiques mais depuis quelques mois l'image publique de Cristiano Ronaldo a sensiblement évolué il n'est plus seulement une star un homme riche et célèbre désormais il s'affiche en bon père de famille Cristiano Ronaldo Junior est né en juin 2010 si l'identité de sa mère reste un mystère sa naissance marque une véritable rupture dans la vie de Cristiano Ronaldo on passe sur un autre statut on est père on est une copine officielle alors qu'à Manchester on est célibataire on n'a pas de copine on n'a pas d'enfant on peut se permettre de sortir même si toujours la mère était présente je pense pas que la mère laisse aussi son fils faire un peu n'importe quoi avant Ronaldo était égocentrique énervant souvent énervant maintenant qu'il est devenu père il est devenu plus responsable il a gagné en maturité mais s'il est un endroit où son image reste quoi qu'il arrive vitilique c'est bien dans son pays le Portugal à Madère Nelson Rebolo nous conduit vers la maison familiale dans laquelle Cristiano Ronaldo grandit avec ses deux soeurs son frère et ses parents une habitation devenue au fil des succès un véritable lieu de pèlerinage les gens demandaient aux taxis de les déposer devant la maison de Ronaldo certains prenaient des morceaux de bois ils prenaient ce qu'ils trouvaient et vandalisaient la maison du coup la mairie a décidé de la détruire Ronaldo ou quand la passion devient folie regardez il n'en reste plus rien aujourd'hui c'est un parc de stationnement au Portugal cette folie autour du double ballon d'or reprend à chaque match de la sélection nationale nous sommes juste avant la dernière coupe du monde pour le Portugal l'adversaire du jour la Grèce est tout sauf un cadeau du football mondial et pourtant la ferveur des supporters de la Céleçao rappelle celle des grands soirs ce jour là Cristiano Ronaldo est blessé il ne fait pas partie du groupe ne jouera pas une seule minute mais son nom figure sur tous les maillots et dans toutes les bouches ici l'admiration n'a pas de limite et pas question d'émettre la moindre critique sur le capitaine de la sélection j'aime Cristiano c'est un très grand joueur un des meilleurs du monde je peux dire un gros mot ceux qui le critiquent qu'ils aillent se faire voir Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde des fois j'entends parler de Messi mais je n'ai pas d'opinion pour moi Cristiano est le meilleur et le restera il est le meilleur j'ai confiance en lui Cristiano Ronaldo a beau avoir quitté le Portugal en 2003 il n'en reste pas moins très attaché à son pays à la sélection un fil conducteur dans sa carrière et ce depuis les équipes de jeunes en 2003 Wilson Sanchez Leal dispute l'euro des moins de 17 ans avec lui Ronaldo est capitaine le message qu'il rabâche sans cesse rapporter la coupe au Portugal à partir du moment où il sait qu'il était le leader technique son ambition c'était de faire plus donc en faisant plus les ambitions viennent avec donc il voulait gagner le championnat d'Europe on m'appelle on était parti c'est pour la gagner la coupe et ça ne s'est pas très bien passé mais on voit qu'il a un attachement c'est un mec qui mouille le maillot on ne verra jamais tricher il avait vraiment ce côté portugais un petit peu à être comme ça à dire que le Portugal c'est le plus beau pays du monde cet attachement cette volonté de se surpasser sous le maillot rouge et vert frappe dès ses premiers pas chez Léa oui mais voilà une génération exceptionnelle est en place celle des Luis Figo et Pedro Miguel Paoleta faire partie du groupe relève déjà de l'exploit c'est encore un joueur comme tant d'autres au Portugal il y a beaucoup de joueurs qui ont ce talent là en tout cas à 15-16 ans des joueurs qui sont très bons qui driblent qui font beaucoup de gris gris c'est un jeune qui arrive qui marque on en a eu d'autres donc c'est pas encore le phénomène à l'abri des regards Cristiano Ronaldo veut faire ses preuves travaille sans relâche il met tout en oeuvre pour se faire accepter c'est vrai il arrive il fait ses gris gris mais il est très respectueux aussi des anciens donc il apprend aussi beaucoup et c'est peut-être la manière qu'a Cristiano Ronaldo de se faire des amis aussi c'est d'aller demander conseil quand vous êtes un jeune joueur que vous arrivez vous allez voir Figo et que vous lui demandez des conseils sur les coups francs etc ça permet un lien tout de suite Luis Figo qui était le capitaine a été très important pour Ronaldo il voyait dans lui un grand talent une nouvelle star ils étaient très protecteurs ils l'encouragaient pas seulement Figo mais aussi Paoleta qui était le buteur Rui Costa aussi ou Deco sa chance c'était que le Portugal avait une très bonne équipe et de très bons joueurs et l'espoir devient très vite incontournable une compétition lance définitivement sa carrière internationale le championnat d'Europe des nations 2004 disputé au Portugal d'abord remplaçant Cristiano Ronaldo conquiert une place de titulaire inscrit ses premiers buts en sélection un tremplin si son équipe perd en finale face à la Grèce lui gagne le plus important le respect des supporters et de ses équipiers depuis année après année il a grandi et il a développé des capacités extraordinaires à marquer des buts à ses débuts il n'était pas le leader naturel depuis il est devenu le patron d'une sélection en manque cruel de titres en club Cristiano Ronaldo a conquis tous les trophées majeurs entre autres deux ligues des champions un titre de champion d'Espagne trois titres de champion d'Angleterre avec le Portugal son palmarès reste vierge son parcours marqué par des échecs douloureux défaite en finale de l'Euro 2004 devant son public élimination en demi-finale du Mondial 2006 contre la France échec au tir au but encore une fois en demi-finale lors du championnat d'Europe 2012 mais le pire survient l'été dernier la coupe du monde c'est fini pour le Portugal malgré sa victoire contre le Ghana la Sérésa ne se qualifie pas pour les huitième de finale le Mondial brésilien aurait pu marquer le retour au premier plan du Portugal il symbolise un échec cuisant une élimination dès le premier tour une humiliation 4-0 face à l'Allemagne une faillite collective quant à Cristiano Ronaldo gêné par une blessure depuis plusieurs mois il ne peut enrayer la spirale négative et si le ballon d'or avait laissé passer sa chance de conquérir un titre avec la sélection en même temps en même temps maintenant il a 29 ans combien de coupes du monde il pourra faire encore peut-être une en Russie en 2018 mais du coup ça ne donne pas beaucoup d'opportunités aux Portugais apporter un titre à la sélection reste son dernier grand défi pour passer du statut de héros national à celui de légende du football en somme accomplir son rêve d'enfant je crois qu'il va être encore le meilleur joueur du monde pour le plaisir qu'il a de s'entraîner pour le plaisir qu'il a de jouer pour le plaisir qu'il a de gagner je ne sais pas s'il veut absolument être le meilleur des larmes une émotion presque incontrôlable nous sommes le 13 janvier 2014 et pour une fois Cristiano Ronaldo le footballeur à l'image arrogante au physique de mannequin laisse transparaître un visage beaucoup plus humain en remportant son deuxième ballon d'or le portugais entre définitivement dans la légende du football désormais son nom figure au milieu des plus grands Johan Cruyff Michel Platini Lionel Messi une fierté le rêve de toute une vie c'est vraiment une émotion j'ai vu ma mère elle a commencé à pleurer j'ai essayé de me contrôler moi aussi mais bon vous savez le trophée est tellement grand que je me sens heureux fier et c'est bien sûr une récompense individuelle mais je la partage bien sûr avec mes coéquipiers le ballon d'or la récompense suprême et des louanges proviennent de tous bords adversaires glorieux anciens ou dirigeants qu'ils aiment ou qu'ils détestent la personnalité tous saluent unanimement le talent c'est un joueur qui veut constamment progresser tous les jours c'est même une obsession progresser à chaque entraînement tout le temps Ronaldo est le joueur qui sur les 5 ou 6 dernières saisons a été constamment au même niveau s'il a fait 100 matchs il a marqué 100 buts il y a très peu de joueurs qui arrivent à faire ça aujourd'hui malgré une coupe du monde 2014 gâchée par les blessures Cristiano Ronaldo atteint son objectif devenir le meilleur joueur du monde une quête permanente depuis 29 ans une véritable obsession le destin hors normes dont enfant il rêvait s'est bel et bien concrétisé 1, 2, 3 1, 2, 3 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 4, 5, 10, 9, 10 Pour suivre la trace du double ballon d'or, il faut se rendre dans l'océan Atlantique, à deux heures de vol de Lisbonne, dans l'archipel de Madère. C'est ici, au large des côtes africaines, que grandit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, âgé sur cette photo de tout juste deux ans. Une enfance passée sur les hauteurs de Funchal, à Santo Antonio. Nelson Rebolo tient aujourd'hui un bar et affiche fièrement le maillot de l'idole du quartier. C'est impressionnant, impressionnant. C'est fou d'y croire, mais c'est la vérité. Toute son enfance, Nelson la passe à admirer son voisin. Le terrain de jeu de Cristiano Ronaldo et de ses copains, ses rues de Santo Antonio. J'habitais juste là. C'est fantastique de le voir à ce niveau aujourd'hui. Surtout pour nous, du village, qu'ils l'avons vu jouer petit. Et aujourd'hui, il est un des meilleurs joueurs au monde. Vous avez joué avec lui ? Moi, je ne jouais pas au foot, mais beaucoup faisaient des matchs avec lui. Dans les rues de Santo Antonio, Cristiano Ronaldo développe des qualités rares. Des qualités qu'il expose dès l'âge de 8 ans sur ce terrain. Celui d'Andorinha, le club, dont son père est l'intendant. Tout a commencé ici. Ici, une étoile aînée. Dullio Martins est l'ancien président d'Andorinha. Même si c'était il y a plus de 20 ans, il se souvient parfaitement des débuts du jeune Cristiano. Un premier match, véritablement annonciateur. Si je ne me trompe pas, il avait déjà marqué 2 ou 3 buts dès sa première rencontre. Et il l'a disputé avec le numéro 7, dans le dos le numéro 7. C'est amusant. Le 7, le numéro avec lequel il réalisera ses plus grands exploits. A Manchester, au Real, avec le Portugal. Dès ses premiers pas sur un terrain de football, le style Cristiano Ronaldo s'affirme et divise déjà. Il récupérait, il feintait, il reprenait la balle, il feintait, il feintait, il feintait. Il commençait à énerver tout le monde. Ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires. A cette époque, il avait 8-9 ans, mais était meilleur que des enfants de 11 ou 12 ans. Et le grand club local, le national, ne tarde pas à remarquer ce talent précoce. En 1996, Pedro Canignaz devient son entraîneur. De ce jeune joueur surdoué, il retient une volonté farouche, une obsession de gagner. Presque maladive. Lorsqu'il était très fâché, il pleurait. Il y avait des matchs où il jouait et pleurait en même temps. Une fois, nous étions en train de l'applaudir et lui, il était en train de jouer en pleurant. C'était comme quand il avait perdu un match. Il avait 10-11 ans, il pleurait. Exactement pareil. Les entraîneurs du national sont convaincus de compter dans leur rang un futur grand. Un enfant de 11 ans à peine, dans lequel ils placent tous leurs espoirs. Sûr de leur fait, ils contactent un des clubs les plus prestigieux du pays. Le Sporting Club du Portugal. Alcochette, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne, au milieu de la campagne portugaise. Voici l'académie du Sporting Club du Portugal. Aurelio Pereira en est la figure historique. Luis Figo, lui aussi lauréat du Ballon d'Or, a passé plusieurs années sous ses ordres. En 1997, il reçoit un appel d'un dirigeant du National Madère, un appel au sujet d'un jeune très prometteur, si prometteur même, que sa valeur marchande se compterait en milliers d'euros. Le National Madère devait 25 000 euros au Sporting, ce qui était beaucoup d'argent pour l'époque. Comme le National était mis en demeure de payer au plus vite cette dette, et qu'il n'avait pas les moyens de le faire, le club nous a proposé de céder les droits sportifs de Cristiano Ronaldo en échange du paiement de cette dette. « Lorsque cette proposition m'a été faite, j'ai répondu que je ne pouvais pas accepter, car je ne connaissais rien de ce gamin. Par acquis de conscience, j'ai proposé de le mettre à l'essai pendant une semaine au sein de l'Académie. » Cette rencontre avec Aurelio Pereira va bouleverser la vie de Cristiano Ronaldo. « Il réunissait déjà toutes les qualités qu'on recherchait chez un footballeur de haut niveau. Il alliait une vraie force technique à des qualités physiques qui, selon nos critères, sont prépondérantes. Après avoir vu cela, j'ai proposé que Cristiano Ronaldo intègre l'Académie du Sporting Club du Portugal. Le rêve de l'enfant de Madère, un jour, devenir le meilleur joueur du monde, prend un peu plus forme. Mais ce rêve a un prix, quitter son île, sa famille, ses amis. Marco Martins a écrit avec Alexis Greenbaum ce livre sur la star portugaise. Il a scruté l'intégralité de son parcours. Pour Cristiano Ronaldo, les premiers mois à l'Académie s'avèrent difficiles, l'adaptation plus compliquée que prévue. C'est vrai que quand il arrive, il est décrié, on le critique beaucoup par rapport à son accent de Madère. C'est des moqueries d'enfants, parce que c'est quand il est encore jeune, il a 12 ans, 13, 14 ans. C'est encore des moqueries d'enfants. Mais ça reflète un peu l'image qu'ont les personnes de Madère au Portugal. Ils ont un certain accent, du coup les gens se moquent. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, les Belges pour la France. C'était la première fois que nous recevions un enfant de 11 ans. Il nous a donc fallu prendre certaines précautions. Nous avons donc assuré un suivi à l'arrivée de ce jeune espoir, jusqu'à ce que les cours et la compétition commencent, pour éviter qu'ils n'abandonnent. La période la plus difficile est toujours celle de la soirée. Et il est évident que Ronaldo a connu des moments difficiles à l'académie. Très vite, le rêve devient une véritable épreuve. Loin des siens, Cristiano Ronaldo pense même à tout laisser tomber. Il est même reparti à Madère, pendant deux semaines, quand il était jeune. Il voulait rester avec sa mère. Et c'est son parrain, Fernand Saoze, qui le convainc à revenir au sporting, en lui disant que s'il veut devenir un grand joueur, il doit souffrir. Finalement, il décide de retourner au sporting, le même rêve en tête, un jour, devenir le meilleur joueur du monde. Cristiano a réussi à s'adapter. Je sais qu'il a beaucoup pleuré, qu'il a eu des moments difficiles. Je pense que c'est là qu'il a commencé à se forger du caractère et du coup de l'orgueil. Un déclic. Cristiano Ronaldo franchit toutes les étapes, avec une précocité rarement vue. Dès l'âge de 16 ans, l'entraîneur de l'équipe première, le Roumain Laszlo Bologni, l'intègre au groupe professionnel. En septembre 2002, il fait ses débuts en championnat du Portugal. 31 rencontres, 5 buts, la première saison s'avère très prometteuse. C'est alors qu'un match, un match amical, va faire basculer une seconde fois le destin de Cristiano Ronaldo. 6 août 2003, une date à jamais gravée dans la mémoire des supporters lisboètes. Le Sporting Club du Portugal inaugure son nouvel écrin. Le stade José Alvalade 21, face à un adversaire prestigieux, Manchester United et ses stars. Ryan Giggs, Roy Keane ou Paul Scholes. André Pippa suit l'actualité du Sporting depuis de longues années. Ce soir-là, Cristiano Ronaldo a une occasion unique de confirmer l'étendue de son talent. Il n'était pas le leader de l'équipe. Cette équipe avait un bon niveau, avec des joueurs reconnus au niveau européen comme Jardel ou Joao Pinto. Cristiano débutait la majeure partie des rencontres sur le banc. Mais malgré cela, tout le monde voyait bien qu'il était spécial. De par son attitude dans le jeu, face aux équipes adverses. Dès le début, on savait que ce gamin avait quelque chose en plus. Et pour ce match de gala, il ne manque pas l'occasion qui lui est offerte. L'élié du Sporting, âgé de 18 ans, martyrisent la défense expérimentée du champion d'Angleterre. Sur cette action, il crée le décalage décisif. David Bellion évolue aujourd'hui au Red Star en national. Il y a 11 ans, il était un attaquant de Manchester United. Il a disputé cette rencontre d'avant-saison. Un match au cœur d'une préparation très intense pour les joueurs d'Alex Ferguson. J'étais tellement dans l'épuisement que je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'il avait fait un genre d'exterre inter à l'envers. C'est ce qui m'avait étonné. Et ça, c'est le souvenir que j'ai de lui. Le Sporting Club du Portugal s'impose 3 buts à 1. Cristiano Ronaldo se révèle à l'Europe du football. Il n'avait pas peur. Il jouait avec cette sorte d'arrogance positive. Je suis Ronaldo. Je suis là. J'étais absolument convaincu qu'à l'issue de ce match, nous perdrions Cristiano Ronaldo. Moins démonstratif, cet homme, c'est Alex Ferguson, un manager, qui mise beaucoup sur l'affectif. Il venait nous voir tout le temps. Ça passait de rude à petit Louis, à Wayne, à Cristiano, au troisième gardien. Et il venait toujours te voir, rigoler avec toi. Et ça, c'est quand même des souvenirs extraordinaires en termes d'éducation, de savoir comment se comporter dans un vestiaire. Et puis de ne pas se prendre au sérieux, même si le foot, c'est sérieux, parce qu'il faut être sérieux sur le terrain. Mais il a un côté très enfantin, je pense, parce qu'à chaque début de match, quand on était en les vestiaires, il disait toujours, allez, amusez-vous maintenant. Donc je trouvais que c'était extraordinaire. Et c'est ce qui fait la différence, c'est la psychologie. C'est un grand psychologue. Et très vite, leur relation n'est plus celle d'un entraîneur avec son joueur. Aurélio Pereira est son premier mentor, son premier guide. Alex Ferguson a lui aussi eu une telle importance. Lui-même le dit, c'est comme une deuxième figure paternelle dans sa carrière. Alex Ferguson est quelqu'un de spécial. D'après ce que j'en sais, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a rendu le football plus facile, plus simple. Et Ronaldo a su absorber son enseignement et devenir un joueur plus complet. 21 mai 2008 à Moscou. Manchester United remporte la troisième Ligue des champions de son histoire. Auteur de huit buts, dont un en finale, Ronaldo est l'homme clé de ce succès. Le travail de Ferguson porte ses fruits. Allez sur YouTube et regardez ce qu'était Ronaldo lors de sa première saison à Manchester. C'était un dribbler, il pratiquait dans un football plein de fantaisies. Désormais son style de jeu est plus cool, plus efficace. Il a perdu ses caractéristiques de départ, cette technique de football de rue. Mais il en a gagné d'autres. Mais il a gagné d'autres. On peut jouer partout. Parce qu'il a une détente de fou, c'est un renard des surfaces, il peut frapper de 40 mètres. Il peut accélérer, il peut éliminer. C'est un robot. Il est tout. Aujourd'hui, il fait tout. Quand il est vraiment dans sa forme, dans sa meilleure forme, dans sa forme maximale, je pense qu'il fait tout sur le terrain. Si Cristiano Ronaldo a la capacité de marquer autant, c'est parce qu'il peut enchaîner plus de 60 matchs par saison. Un rythme infernal qui nécessite un mode de vie très calibré. Pour les besoins d'un spot publicitaire, Cristiano Ronaldo donne une véritable leçon de préparation physique. Abdominaux, pompes, travail de gainage ou d'aérobie. Et même si c'est une pub, la réalité n'est pas très différente. Son obsession, être toujours au top de sa forme. Chez Ronaldo, plus que chez n'importe quel autre joueur, une journée est planifiée, presque à la minute. S'entraîner, dormir, travailler son corps, manger exclusivement ce que lui prépare sa mère, c'est un perfectionniste. Il n'a pas un mode de vie normal.